Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine. Un projet en béton avec les travaux de modernisation de l'hôpital Charles-Nicolle. Un nouvel avis d'experts consacré au cancer colorectal. La semaine européenne du cerveau. Nous profitons de ces quelques éclaircies pour vous montrer l'avancée des travaux de réaménagement du bâtiment central. Le gros œuvre qui avait débuté en juillet dernier est maintenant terminé. Je vous propose de découvrir les lieux avec Baptiste Tersin, ingénieur en charge du projet. Cet escalier monumental sera protégé de chaque côté par un garde-corps vitré. Avec un petit cordon LED assurant un éclairage de sécurité et décoratif assez agréable à regarder. Et nous arriverons ensuite sur le haut directement sur les espaces d'accueil. Cette partie de chantier qui nous reste à faire est une partie un petit peu compliquée puisque nous devons assurer en permanence l'étanchéité à l'air et aux poussières vis-à-vis de nos collègues personnels d'accueil et personnels d'orientation qui travaillent juste de l'autre côté de ces cloisons. La partie existante que vous voyez encore là n'existera plus la semaine prochaine puisque nous allons découper l'ensemble des portes et de la façade. Nous réaliserons ensuite l'ensemble de la décoration, la reprise des sols, l'ensemble des éléments de sécurité en termes de sécurité à l'incendie et également électricité, éclairage. L'ouverture est prévue en mai. Débuteront alors les travaux de réaménagement du parvis jusqu'à la fin de l'année. En parallèle des travaux du bâtiment central, les travaux du Rebec se poursuivent. Cette aile du bâtiment central sera dédiée à la chirurgie ambulatoire et au bloc. Les niveaux se construisent progressivement et le cloisonnement intérieur a déjà débuté. Elle sera reliée à terme au bâtiment central par des passerelles. Nous y reviendrons dans un prochain journal. A l'occasion de la nouvelle édition de Mars Bleu, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du côlon. Le CHU de Rouen lance un nouvel avis d'expert pour sensibiliser le public à cette maladie qui touche 40 000 nouvelles personnes chaque année en France. Le professeur Pierre Michel, chef du service hépato-gastro-entérologie, répondra aux questions des auditeurs de France Bleu Normandie, mardi 5 mars de 9h à 9h40. Vous aurez encore quelques semaines pour lui poser vos questions à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Ces réponses seront publiées sur www.chu-rouen.fr à la fin du mois. Le mois de mars est aussi l'occasion de parler de la semaine européenne du cerveau du 11 au 17 mars. A Rouen, des conférences-débats seront animées par le professeur Stéphane Deray, neurochirurgien au CHU. Elles auront lieu le samedi 16 mars de 15h à 17h à Rouen. Des chercheurs viendront présenter tout au long de l'après-midi leur travail dans différents domaines liés aux sciences du cerveau. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le programme complet sur www.semeneducerveau.fr. Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 1,350 kg, c'est le poids moyen d'un cerveau humain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada